Salut à toutes et à tous, je suis Unmaster Kiwi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo sur un jeu en particulier, ni d'un playthrough, mais d'une vidéo, on va dire, assez générique, assez spéciale, sur l'univers de jeux vidéo. Et dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des jeux qui vont sortir, des jeux qui ne sont pas sortis, qui ne sortiront peut-être jamais, car c'est comme ça, même si c'est triste, c'est la vie, il faut s'en rendre compte aujourd'hui. Et on va surtout rendre hommage à une personne du jeu vidéo en même temps, et cette fois-ci, ce sera surtout Franck Guillaume, notre ami du Gaming Live. Pourquoi Franck Guillaume ? Parce que c'était l'animateur de Gaming Live, et qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que c'est devenu, c'était mieux avant. Faut pas déconner non plus. Donc, je vais essayer de vous faire un hommage sur cette personne, car c'était quand même à l'époque où c'était le début de la DSL, qu'on commençait à être équipés dans les maisons, et que pour la première fois, on pouvait enfin regarder des vidéos de jeux en rentant de l'école ou du travail, sans attendre 3 heures pour regarder 2 minutes. On pouvait enfin voir 10 à 15 minutes de gameplay commentées sans interruption, c'était génial. Les enfants riaient dans les champs, les oiseaux continuaient à voler, et la terre faisait toujours un tour sur elle-même, c'était fabuleux. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite hommage, j'espère que ça vous plaira. C'est fait avec le cœur, c'est fait avec passion, c'est fait avec les tripes, c'est fait comme le gâteau au chocolat. Bref, je vous laisse avec notre ami Franck Guillaume pour ce petit hommage en musique, j'espère que ça vous plaira. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Et le lion. Oui, on l'envoie. Fidèle au poste. Il est fidèle au poste, rugissant la crinière Hirsute. Enfin bon, il est là. Ça, t'es bien bancard. Bah ouais. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes à ces Franck & Ré 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 Ré. Salut ! Qui est en forme pour nous faire un Gaminade de Coupe de Port 3. Mesures d'urgence sur PC. Ce qui est venu, ce n'est même pas moi, qui est venu te sauver. Ce qui est plutôt sympa. Je suis remort. C'est pas grave. Tout va bien se passer. On me dit que vous avez été assassiné Lopet. Oui alors je suis désolé, c'est un petit peu le pseudo que Rivalu utilise quand il vient chez moi, enfin le pseudo que je lui avais créé, il l'a pas choisi. Voilà ! Mais qui est cet homme ? Un monstre ? Une chimère ? Et bien justement, je me demande, alors, à ton avis, est-ce qu'il est sorti de la botte de Pandore ? Ah mais complètement, complètement, alors lui, on l'appelle la cireuse, lui il est terrible. Et on a l'impression en fait qu'il cire le parquet, non en fait il cherche de l'or, il a un détecteur de métaux. Mais c'est Régis, et en plus, en plus, comme se plaît à le dire Monsieur Panda. Je crois d'ailleurs que tu vas le mettre dans ta chambre. Oui, à côté d'une photo de toi, en maillotin, qui est, ce qui revient à peu près au même que ça. Je crois que ça va te faire peur quand même ça, c'est assez effrayant. Non, 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 il n'y a que quelques jeux qui me font peur, mais celui-là non, je le sens que ça va aller. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Francky de Captain of Youth. Bonjour. Et aujourd'hui c'est King Arthur. Qui, le roi Arthur ? J'essaie de le faire à l'anglaise avec l'exemple, mais franchement c'est naze. Allez, on y va, c'est parti. Atlantica Online, donc on a du mec en armure avec un coquillage dans le dos, un slip en téflon et des chaussettes en balsa. Et ça c'est bien, c'est écolo, c'est bien. C'est-à-dire qu'il avait son, voilà. Et il a dit tiens, chaussettes en balsa, c'est écologique, ça compense un peu avec le slip en téflon qui ne l'est pas. Alors voilà, c'est un MMORPG, je te laisse parler. Les filles qui courent. D'accord. Ah bah oui, ils font moins des marins maintenant. On leur avait dit pas de serveur du micro. Mais qu'est-ce que tu veux ? T'as une botte. C'est bien, tu vas pouvoir... Ouais, mais là en fait, tu vois... C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ce que t'as dans les mains. C'est une H. C'est une H. C'est quoi, moi ? Mais non. Un chausson sur un bout de boîte. Le mec attaque des minotaurs à coup de chausson. Non, parce que là, le truc, c'est qu'on n'a pas trop d'armes, quoi. Donc tu vois, je... Voilà quoi. Ouais. Donc on va un peu laisser tomber. Ah bah oui, les cornes, ouais. Et tu progresses. Alors ici, on voit qu'à ce stade de la campagne, j'ai conquéré cinq régions. J'ai conquis, pardon. Oui. J'ai toujours cette faute. Je te rassure, moi aussi, j'ai conquéré, je le dis à peu près à chaque fois que je veux utiliser ce verbe. Conquerir. Conquerir, pardon. Et alors, souvent, par la force, il faut bien dire ce qui est. Des fois, tu peux quand même rallier certains seigneurs à ta cause. Plutôt de manière diplomatique, on va dire, en accomplissant des quêtes. On peut ici voir la table ronde, la fameuse table ronde du roi Arthur. J'ai cru que c'était un jeu de fléchettes. J'ai cru que c'était un jeu de fléchettes. En plus, je te jure, sans le coup, j'ai cru que c'était un jeu de fléchettes. Mais tiens, il y a peut-être un truc de hasard. Non, c'est juste la table ronde. Ah, ok. Tu vois ici les différents chevaliers qui ont rejoint ton service. Et tu retrouves les différents personnages comme Gareth ici, par exemple. Le roi Marc, etc. Lucky Luke. Cyre Ballant. Le Grand, je trouve. Bonjour, c'est le Jackie Chaud. Non. Ça pourrait. Ça pourrait. Salut, c'est Pat Logan et Jackie. Salut. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Francaillot. Salut. Que l'on retrouve pour un jeu qui s'appelle. Oula, Staline versus Martians. Alors là. Staline versus Martians, c'est ça. Franchement, c'est du gros, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Et on peut passer. Ça va. Mais ils continuent à s'exciter quand même. Ils continuent à parler. Ils continuent à parler. Yeah, underground. Yeah, cheer. Yeah, cheeseburger. Yeah. Alors. Code. Code. Code d'honneur 3. Donc ça veut dire qu'il y en a eu deux autres. Il y en a eu deux autres, effectivement. Ah bon. Il faut être conscient d'un truc. C'est que la série code d'honneur, c'est des FPS petit budget. Ouais. Oh, regarde. Ouais. Ouais. debout de la subsequentation. Attendez. Et il fallait que ça et je te laisse parler. Non, non non, je le sais faisait donc faut être conscient. C'est un FPS, tu sais, d'une gamme jet ? Les petits trucs. c'est une balle ring on ne sait pas mais bon on a pu voir les bottes en action et je vais m'entraîner quand tu m'as dit tout à l'heure ça joue avec des bottes j'en étais sûr que tu allais me sortir merci beaucoup de m'avoir regardé mourir et lui aussi on est mort tous les deux mais bravement moi j'ai tiré quatre balles je n'ai pas fait dépenser d'argent à la société c'est vrai à bientôt prenez soin de vous de toute façon en nettoyage par contre c'est plutôt cher ah bah non 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 je vais me faire bouffer par les mollus ah c'est fini j'espère que ce petit hommage vous aura plu c'était ma manière à moi de montrer mon affection pour cette personne qui m'a accompagné en fait que j'ai accompagné plutôt derrière mon écran pendant deux ans et qui m'a donné envie de voir des gameplays de jeu qui m'a donné envie de jouer et qui m'a rendu jeuxvideo.com moins chiant faut dire ce qui est ça a fait le jeuxvideo.com et surtout gaming live une chaîne un peu plus passionnante avant que ça devienne finalement une web tv où des playthroughs de jeux ils ont fini toutes les deux minutes et donc voilà bref maintenant on va passer un petit peu à la seconde partie de cette vidéo c'est à dire on va passer à une petite présentation de jeux qui vont prochainement sortir qui vont sortir en tout cas en 2015 après s'ils changent la date j'y peux rien mais pour l'instant c'est prévu en 2015 et donc c'est ces deux univers qui me plaît énormément que j'ai dont dans lequel j'ai joué et que je trouve que ça c'est très bien aux jeux vidéo ça correspond très bien à ce qu'on attend finalement mais il faut pas non plus trop en dévoiler et donc je vous laisse maintenant avec la petite vidéo trailer que j'ai trouvé sur youtube de tom rider 2 dans moi et c'est un peu de temps pour elle on retrouve donc la croft qui essaie toujours de survivre dans la neige c'est un peu spécial mais bon ce le ce côté sur lui j'avais vraiment bien aimé en fait dans tom rider de 2013 je le côté je trouvais très intéressant pas pousser au maximum malheureusement même pas pousser du tout c'est là où c'était un peu dommage parce que finalement des îles perdues au fin fond du pacifique où il n'y a rien à bouffer ben voilà ça aurait été cool un peu de développer l'aspect survie de leur travailler un petit peu sur comment survivre dans un environnement hostile mais finalement le fait que ça enchaîne directement sur une aventure ça enchaîne sur de l'action ça va encore ça reste passionnant bref après faut savoir que le côté action je trouve qu'il a été trop poussé qu'on tue un peu trop de personnes c'est un peu dommage même dans même dans un jardin 2 je crois qu'on tue pas autant de personnes même si c'est vrai qu'on en tue un paquet je crois que à côté rambo c'est une finette faut pas déconner et je trouvais ce jeu très intéressant alors j'ai pas trouvé vraiment qu'il était inspiré de uncharted je trouve même que ces deux univers qui se qui se séparent et qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance dans les temps les deux jeux séparément et voilà je trouve que ce jeu je pense va être une tuerie en plus il est exclusif sur xbox one que du bonheur que du meilleur je pense que j'essaierai de aller de faire une vidéo dessus alors je sais pas si je vais rappeler trop quoi que ce soit d'autre mais au moins essayer de faire des petits résumés sur sur les chapitres bref je pourrais d'abord refaire le 1 mais ça n'a aucun sens enfin je sais pas j'hésite bon voir aussi avec les images du nouvel épisode de Tomb Raider c'est qu'au moins on n'aura pas la sensation de jouer un uncharted like parce que l'exploration a l'air d'être beaucoup plus poussée c'est à dire que même si certes on a beaucoup de QTE comme dans les uncharted beaucoup de scènes assez prévisibles mais qui font place à de l'imprévisible c'est à dire un pont de montagne qui s'écroule quelque chose qui s'effondre peut-être que tout ce qui va être donc exploration sera plus poussée on n'aura pas un décor trop limité par du par du système linéaire même si ça a l'air linéaire entre guillemets parce que voilà il faut pas pousser non plus ça fait très cher de développer un open world donc là on aura l'impression d'être en uncharted comme je dis on est sur du Tomb Raider pur et dur et en plus ce qu'il faut savoir c'est que dans les Tomb Raider vous avez la partie réflexion la partie réflexion même si elle est assez faible dans le Tomb Raider de 2013 elle reste quand même très poussée il y a beaucoup de Tomb Raider à découvrir beaucoup d'énigmes à résoudre alors que dans un uncharted vous avez très peu d'énigmes c'est la façon très simple en plus même si c'est vrai dans les Tomb Raider elles sont aussi simples il y a beaucoup plus d'énigmes que dans un simple uncharted et ça ça fait plaisir l'exploration de Tomb Raider c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le 1 et que j'aimerais retrouver dans le 2 mais beaucoup plus poussée beaucoup plus longue que ce qu'on avait ce qui était très très simple pour quand même à faire dans le 1 devrait être un peu plus dur mais toujours aussi intéressante et sans action si possible ce serait bien voilà je crois qu'en plus le gameplay se termine donc on va en rester là pour Tomb Raider et maintenant on enchaîne sur ce jeu on enchaîne sur Star Wars Battlefront alors Star Wars Battlefront il a l'air sublime avec ses scènes d'action avec ses changements de véhicules avec ses environnements assez variés et très inspirés qui sont même dans l'univers de Star Wars en fait et je trouve que c'est là où c'est génial c'est qu'on peut revivre enfin les batailles de Star Wars le truc c'est le truc que tu peux pas oublier dans un Star Wars c'est celle de bataille qui a oublié la bataille sur Géonosis qui a oublié la bataille sur Hoth qui a oublié la fameuse bataille d'Endor à la fin de l'épisode 6 bref que du bonheur c'est un peu d'ailleurs pour ça qu'on les regardait quand on les mettait mômes moi je les ai vus dans les années 90 parce que j'étais pas né à l'époque où c'était sorti au cinéma mais je trouvais ça franchement génial pour l'époque c'était une tuerie c'était une tuerie et les combats au sobre laser ils étaient franchement énormes même s'ils étaient moins inspirés dans les épisodes 4, 5 et 6 que dans les épisodes 1, 2 et 3 faut pas déconner il y a beaucoup plus d'actions dans les 3 premiers dans le 1 et 2 et 3 dans la saga des années 2000 il y a beaucoup plus de scènes d'action c'est un peu ce qui dénature finalement Star Wars ce qui le rend un peu plus cartoonesque voire trop orienté action trop orienté je te buterai, je te tuerai, je me vengerai etc etc mais ça colle bien à l'univers ça colle bien à l'univers même si franchement le 3 j'ai trouvé sympa parce qu'il y avait pas trop de sets de combat après il y avait trop d'images de synthèse c'est horrible quand on voit trop d'images de synthèse on a l'impression que c'est pas crédible et ensuite bon c'est pas crédible mais bon ils ont pas le choix et après il faut savoir que l'histoire est un peu tirée et un peu fait avec des fils qu'on tire jusqu'à ce qu'ils se déchirent quoi c'est deux fils deux fils qui sont tirés de deux côtés et à la fin bah tout le pull, toute l'oeuvre est complètement décousue quoi c'est dommage mais ça reste quand même de bons films ils sont très intéressants, très beaux ils sont conseillés quand même si on aime un peu l'ASF c'est un peu le pilier principal de l'ASF sur lequel reposent à peu près 90% des films de SF sauf certains puisqu'ils s'en détachent je citerai notamment Dune qui se détache totalement de Star Wars et du coup l'autre aussi comment ça s'appelle Star Trek Star Trek qui se détache aussi de Star Wars parce qu'il est basé sur l'exploration spatiale et donc on peut voir dans ce Battlefront qu'il y aura des putains de scènes d'action avec des putains de scènes de vaisseau franchement j'utilise peut-être le terme putain à outrance mais ça a l'air très passionnant surtout si vous êtes fan de Battlefield après je sais qu'il y en a qui aiment pas je ne relance pas le débat Battlefield ou Call of ou quoi que ce soit d'autre mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce qu'on retrouve franchement qui ne trouve pas Battlefield bien dans ces scènes de combat enfin il y en a qui vont forcément dire que oui ils trouvent pas ça bien parce qu'ils veulent le faire chez le monde mais je veux dire qui dirait que le côté réaliste on va dire entre guillemets puisque c'est pas du réalisme c'est arcade mais franchement les effets des scènes de combat le gameplay les graphismes et l'intelligence artificielle sont quand même à la hauteur et proposent un contenu assez intéressant surtout que ça sera en TPS ou en FPS donc il y aura deux vues différentes que moi je préfère notamment pour un jeu d'action après il faut savoir que quand même la vue FPS est bien plus intéressante puisque ça permet d'éviter d'avoir un personnage en plein milieu qui vous bouffe la moitié d'écran et donc vous êtes obligé de tourner la caméra à 360 degrés etc alors que le FPS est plus rapide bref chacun ses préférences mais n'entrons pas dans le débat je veux pas faire de débat chiant ou philosophique je veux juste parler de manière détendue de jeux vidéo et ne pas vous prendre la tête et donc je pense qu'on va en terminer maintenant avec Battlefront ça restera quand même l'un des jeux que je vais attendre le plus pour novembre je crois c'est ça c'est ce qui est prévu novembre 2015 ça va être je pense quelque chose d'assez énorme mieux que Destiny ça c'est sûr ça y'a pas faute c'est ça c'est ça c'est ça c'est sûr et maintenant on va enchaîner vraiment sur la partie je vais dire des jeux qui ne sont pas sortis qui ne sortiront peut-être jamais ou alors qui sont encore en développement mais qui ça serait franchement ça serait de la fumisterie encore en développement 15 ans après vous vous rendez compte on va notamment parler d'abord de Indian & Jones alors vous allez me dire ouais on parle de jeux qui ne sont pas parus etc on pourrait parler Star Wars 13 13 on pourrait parler d'autres jeux on pourrait parler de RPG qui ne sont pas sortis on pourrait parler de mythes etc etc mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce jeu là à l'époque quand on voit les images que vous voyez actuellement où ils mettent un peu l'accent sur l'innovation sur le côté ouais on est en train de vous préparer quelque chose d'extraordinaire mais quand on regarde ces scènes d'action je peux vous dire que ça reste quand même quelque chose d'énorme il faut dire pour l'époque c'était assez impressionnant après ça a à peu près entre 9 à 10 ans d'ancienneté donc prenez ça avec des pincettes c'est quelque chose d'assez impressionnant on n'avait pas on voit pas ça on n'a pas vu ça je crois avant comment ça s'appelle déjà bah avant GTA 4 déjà pour les scènes de combat c'est à dire de fight avant les jeux Ultimate Fighting aussi les jeux de catch avant étaient quand même moins impressionnants que ça ça rappelle aussi surtout la démo technique un peu de Star Wars le pouvoir de la force qui était à l'époque assez impressionnant au niveau physique notamment le déplacement des personnages avec le pouvoir de la force l'utilisation du sabre laser pour couper les gens en morceaux bref c'était assez impressionnant et je trouve qu'aujourd'hui un Indiana Jones ça manque surtout quand on est fan par exemple de Uncharted quand on voit le succès même de Uncharted ou de Tomb Raider on va dire que c'est des univers complètement moisi et que ça n'intéresse plus personne non au contraire ça n'intéresse tellement de personnes après bon j'avoue ils ont quand même essayé de se rattraper avec un Indiana Jones sur Wii c'était un peu moisi c'était même de la merde il faut dire ce qu'il y a il était en fou il était je dirais pas c'était de la merde mais il était ce qu'il était quoi il était pas extraordinaire non plus c'était plus inspiré des films qu'autre chose quoi c'est dommage et donc là il proposait je pense une aventure assez originale avec des scènes d'action assez originales avec du fight des combats dans San Francisco c'est pas non plus dans tous les Indiana Jones qu'on voit ça donc voilà il aurait mérité d'exister après succès ou pas succès ça Dieu seul nous le dira et donc on termine avec un jeu que j'aimerais beaucoup vous présenter c'est un jeu que je vous laisse un petit peu deviner parce qu'il ressemble à beaucoup de jeux d'aujourd'hui même si les graphismes sont pas à la hauteur faut dire ce qu'il y a ça reste quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque j'étais quand même fan de ce jeu alors jusqu'au moment où j'apprenne que ce jeu allait être annulé je trouvais que cette action était grandiose c'était épique même dans Oblivion on n'avait pas de scène aussi épique Oblivion c'est un peu ce qui manque dans tous les Elder Scrolls c'est le côté grande bataille, c'est le côté combat c'est le côté... voilà je suis un épéiste, je suis un guerrier, je suis un magicien mais j'ai un bâton, je peux quand même faire des mouvements je peux quand même faire des combos, des contres, des esquives et je peux quand même sauver le monde en déchiquetant des membres je suis pas obligé d'utiliser mes pouvoirs et de tuer des mecs au pif suivant des quêtes scénarisées qui sont pas forcément plus intéressantes que ça même si je trouve que c'est des bons jeux mais c'est pas extraordinaire vous voyez quand même cette scène de combat sur le pont pour un jeu vidéo à l'époque c'est lourd quoi c'est envoyé du bâté malheureusement ça restera que des trailers ça ne sortira jamais c'est triste hein moi quand je revois ses émotions enfin je me dis ça aurait eu sa place je pense que celui-ci aurait été un succès je me trompe peut-être non mais un jeu aussi poussé techniquement avec autant d'actions que ça pourquoi pas moi j'achèterais j'aurais acheté en tout cas à l'époque bref après on a eu Assassin's Creed voilà et le monde s'est arrêté et a joué pendant des années même si bon depuis un certain temps les jeux Assassin's Creed c'est bugué de chez bugué je vais pas faire un débat non plus là-dessus et là je vous ai trouvé alors dans les profondeurs abyssales de Youtube je vous ai trouvé quand même quelque chose hein je vous ai trouvé une petite cinématique du jeu voilà qui est pas si dégueulasse que ça et qui je dois dire est très dynamique regardez moi ce combat ce combat quoi avec ses contres ses esquives ses charges ses combos après c'est vide je suis d'accord avec vous mais regardez quand même la précision des coups alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément l'Heroic Fantasy et beaucoup l'aiment aussi mais quand même vous prenez n'importe quel univers qui soit Heroic Fantasy ou pas ça collerait et là il a compris que c'est la mort la moitié pour lui tout simplement grandios cette mise en scène et c'est pas fini le pire c'est que c'est ça c'est pas fini dans ce trailer il y a aussi les environnements regardez moi ces environnements c'est de la tuerie alors là pour l'instant on voit pas grand chose mais regardez moi ces effets de lumière quand même ça c'était un effet de lumière de la 360 à l'époque bon maintenant c'est vieillot mais à l'époque c'était impressionnant c'était du jamais vu alors il y a eu des E3 des Gamescom où le jeu a été présenté mais finalement il n'y a pas eu plus de suites que ça je pense que c'est dû au prix du jeu surtout au prix du développement du jeu notamment parce que voilà un jeu comme ça ça a dû coûter énormément cher et pour ça le studio a quand même dû se rattraper avec des jeux comme Jack Keen ou Néocron 2 faut arrêter ils auraient fait un carton avec ça ces environnements cette histoire ces effets de lumière ces graphismes malheureusement ça ne sortira jamais c'est triste LV1 ça s'appelait LV1 ah là là si jamais vous cherchez vous avez le nom du studio qui est apparu bref j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous j'espère que vous avez pu apprendre des choses bref je pense que je vais vous laisser avec notre ami Franck Guillaume pour le dernier mot et je vous retrouverai je l'espère pour d'autres aventures et peut-être la suite de celle-ci vous avez toujours le choix sur ma chaîne de regarder certains playthroughs je donne aussi mon avis sur des films sur des jeux sur à peu près tout ce que vous voulez et j'espère que ça vous plaira n'oubliez pas de laisser un commentaire même négatif même positif ça fait toujours avancer les choses dans la bonne direction allez j'espère que ça vous a plu à bientôt tout le monde c'était Oddmaster Kiwi pour une vidéo un petit peu spéciale mais pas trop en attendant on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo on vous dit de prendre un parapluie car en ce moment le temps tourne facilement et on vous dit aussi jouez bien jouez intelligent jouez avec les dents et si vous mangez du lapin avec les dents c'est dur ah oui mais si vous mangez du lapin mangez-le avec les mains j'espère que ça vous a plu